Que se passe-t-il lorsque l'on introduit une faible quantité de fer dans de l'acide chlorhydrique dilué ? Pour cela, on va utiliser une pelote de paille de fer et on va prélever une petite quantité de cette paille de fer. On va introduire cette petite quantité de paille de fer dans un tube à essai et nous allons ajouter notre acide chlorhydrique dilué. L'acide chlorhydrique contient des ions H+, hydrogène et des ions chlorure, Cl-, et on marque AQ pour dire aqueux, c'est-à-dire en solution contenant de l'eau, solution aqueuse. Et on laisse évoluer cette paille de fer pendant près de deux heures. On remarque ici la formation de bulles, c'est-à-dire une effervescence. Afin que vous vous rendiez compte, on vous laisse observer pendant près de 40 secondes de vidéo l'évolution du contenu du tube à essai qui s'est déroulé pendant près de deux heures. Au bout de deux heures, il est évident de constater que la quantité de fer visible a diminué. Comment pouvons-nous expliquer cela ? Pour la compréhension du phénomène, on vous propose de réaliser deux tests. Avant cela, il est nécessaire de partager le contenu du tube à essai. Pour cela, nous utilisons un deuxième tube à essai. Dans le premier tube, on réalise le test avec de l'hydroxyde de sodium que l'on appelle communément la soude. L'hydroxyde de sodium a pour formule Na+, pour les ions sodium, et OH- pour les ions hydroxyde. On introduit quelques millilitres dans le tube à essai. Et l'on aperçoit une légère teinte de couleur verte. On vous laisse donc réfléchir aux conclusions qu'il faut en tirer. Cette couleur verte est due à la formation d'un précipité de couleur verte. A vous de réfléchir ou de regarder d'autres vidéos pour savoir ce que cela veut dire. Dans le deuxième tube à essai, on se propose de réaliser le test avec le nitrate d'argent de formule NO3- pour les ions nitrate et AG+, pour les ions argent. Lorsque l'on introduit quelques millilitres dans le deuxième tube, on s'aperçoit qu'un précipité blanc apparaît. On laisse ce précipité blanc à la lumière du jour, riche en ultraviolet, et on s'aperçoit que ce précipité commence à noircir. Également, on vous laisse réfléchir sur la signification de la formation de ce précipité qui noircit à la lumière. Nous en venons maintenant au temps de l'interprétation. Le précipité vert obtenu lors du premier test avec l'hydroxyde de sodium prouve la présence d'ions Fe2+. Le fer solide, qui était sous forme de paille, s'est donc transformé en ion Fe2+. Pour le deuxième test, Le précipité blanc qui noircit à la lumière avec le nitrate d'argent prouve la présence d'ions chlorures. Il est normal de trouver des ions chlorures dans la solution finale car l'acide chlorhydrique est lui-même constitué d'ions chlorures. Ces ions chlorures ne participent pas à la transformation chimique, on dit qu'ils sont spectateurs. En conclusion, nous avons montré que le fer solide n'avait pas disparu, mais qu'il s'était transformé en ion Fe2+. Avec l'effervescence, nous avons montré également qu'il y avait un gaz qui se fabriquait. Mais de quel gaz s'agit-il ? On le verra dans une prochaine vidéo, où là nous travaillerons avec une plus grosse quantité de fer, et donc nous fabriquerons une plus grosse quantité de gaz. On le verra dans une plus grosse quantité de gaz.